Bonjour les amis, on se retrouve dans Elden Ring pour le DLC, nous sommes en version 1.12 et j'ai repéré un nouvel objet ici en hauteur intéressant, on va aller le chercher et voir ce que c'est. J'ai déjà éliminé tous les ennemis qui étaient dans mon chemin et nous partons ici de la plaine sépulcrale. C'est parti ! Alors faites attention ici en hauteur sur un des deux bâtiments, il y a un monstre pas gentil qui attaque très très rapidement. Faites attention, on va arriver dans les ruines calcinées, ici et c'est ici en hauteur, il y a plein de petits ennemis qui vont vous attaquer, c'est les ruines calcinées et là en hauteur vous avez un objet et on va aller le récupérer pour voir ce que c'est. Le manuel de grand potentat, alors on va regarder ce que c'est, on continue l'exploration. Il y a encore des ennemis là-bas. Ah, des papillons ! Papillons ardents noirs. Décidément il y a plein de petits ennemis partout ici. Là il y a des chiens aussi attention, je n'ai pas vu lui. Il n'est toujours pas mort ? Oula ! Voila, ça envoie des espèces de crânes qui nous suivent. Où est-ce qu'il est le... Oula ! Ah, ils font mal hein ! On va se concentrer... Ah, il y a un truc ici. Et qui a un gain, qui a un pot sur la tête là. Attendez, je vais... Je ne vais pas prendre de risques. Je vais carrément utiliser la magie. On va utiliser les comètes et sortir un à un. Voilà, comme ça au moins, on ne prend pas trop trop de risques. Pareil pour le chien. Voilà. Voilà, le gars qui a son pot sur la tête. Ok, le chien c'est bon. Ah, il a lâché un truc. Ça a l'air d'être un objet précieux. Alors, voyons voir. Alors, nous sommes ici, à cet endroit là. Donc là, il y a les ruines calcinées. Voilà, ils continuent à attaquer. Je ne vais quand même essayer de le tuer avant. Allez, c'est bon. On prend de ça. Alors, je vous montre où on est. Donc, la plaine sépulcrale est là. Et en fait, c'est ici. Et ici, il y avait un gars avec un truc sur la tête. Et on va voir ce qu'il nous a lâché. Une bénédiction de l'arbre occulte. Des esquis de l'arbre occulte sont disséminés dans le royaume des ombres. Consommez-les auprès d'un site de grâce pour renforcer votre bénédiction de l'arbre occulte. La bénédiction de l'arbre occulte renforce votre capacité à infliger des dégâts ainsi que votre résistance. Mais sans effet, hors du royaume des ombres. Eh bien, voilà. On va prendre moins de dégâts et on va en infliger plus. C'est magnifique. On va aller essayer ça tout de suite. On va fermer. On va prendre l'objet. Esquis de l'arbre occulte. On a aussi une corne argentée fragile. Et donc, c'était bien ici, là. De l'autre côté de la ruine calcinée. Et donc, maintenant, on va se rediriger là-bas. Pour aller... Je vais directement me téléporter et on va tester ça tout de suite. On va y aller. On va se reposer. Et on va essayer d'utiliser ça. Alors, bénédiction du royaume des ombres. Bénédiction occulte niveau 0. On passe au niveau 1. Consommez des esquis de l'arbre occulte. Pour renforcer votre bénédiction de l'arbre occulte. La bénédiction de l'arbre occulte renforce votre capacité à infliger des dégâts ainsi que votre résistance. Mais est sans effet hors du royaume des ombres. Oui, c'est ce qu'on a déjà eu comme info. On l'apprend. Donc, on est maintenant niveau 1. C'est impeccable. Et bien voilà. On va arrêter la vidéo ici. Je vous dis merci et à très très bientôt pour la suite.